Et salut à tous, c'est Alrof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Pour parler des futurs changements mais aussi quelques nouveautés in-game et plus encore Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir Partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 On est parti ! Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs Qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids Voir de la bannière de fer, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2 Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme Donc je vous recommande de tester ça par vous-même Et grâce à mon code Alrof, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez Le lien est dans la description, merci à vous Alors je vous souhaite déjà une bonne année 2023 Et j'espère que celle-ci sera meilleure que la précédente Et surtout la santé avant tout, ne vous négligez pas, on n'a qu'une vie Donc profitez-en et prenez soin surtout de vous On se retrouve donc pour la première fois de l'année qui nous informe des futurs updates du jeu Qui va en satisfaire plus d'un je l'espère La première info est donc l'arrivée des nuits noires grand maître Elles arrivent donc la semaine prochaine, le 17 janvier au reset hebdomadaire avec son lot de nouveautés En effet, Bungie souhaite permettre l'accès à ce contenu endgame beaucoup plus tôt à tous les types de joueurs Et donc pour cela, Bungie va permettre l'entrée à seulement 1580 de puissance Les ennemis seront tout de même 42 puissance au-dessus de vous Donc vous allez prendre cher Mais pour plus d'efficacité et surtout de survivabilité Avoir la puissance max de 1595 sera plus que conseillé Soit un petit plus 5 sur l'artefact en ayant atteint le panier prestige des 1590 de puissance en équipement Ou alors 1580 et un plus 15 sur l'artefact On poursuit avec la bannière de fer Si vous n'avez pas suivi la petite histoire, la communauté s'est beaucoup plainte du mode et tout ce qu'il représente On pouvait voir des gens farmer des points juste en perdant de manière volontaire pour aller plus vite A cause de tout ce qui est SBMM par exemple D'ailleurs, je pense que je développerai toute une vidéo sur le sujet dans les prochains jours Dites-moi ce que vous en pensez Première information sur le mode, c'est le retour de la bannière de fer à la fin de ce mois Soit la semaine du 31 janvier Avec ce retour, nous pouvons nous attendre à une augmentation des points obtenus à la fin de chaque match Rendant la montée en rang beaucoup plus rapide et donc forcément plus saine Le multiplicateur apporté par la combinaison armure ainsi qu'emblème de même que les défis journaliers Sera aussi augmenté pour vous permettre de mieux profiter de votre temps Que de juste spammer la bannière de fer pour monter votre rang et donc de le reset De spammer ce mode de jeu sera spécialement plus intéressant surtout si tu es un joueur mainly PVE Et j'ai cru comprendre surtout que certaines personnes avaient plus reset le rang de bannière Pour avoir seulement une pièce d'armure que réellement pour le titre par exemple On parle au final d'une réduction de 40% des matchs nécessaires pour faire un reset complet Ce qui n'est clairement pas négligeable D'autre part, la saison prochaine, nous aurons 3 bannières de fer au lieu de 2 Et nous aurons plus de détails sur le mode ainsi que les dates Plus on se rapprochera de la sortie de cette saison 20 Cette semaine a marqué un changement majeur sur Destiny 2 Et je pense que ceci aurait dû clairement être le cas et être ainsi depuis tout le temps Mais sinon, tous les modes sont enfin disponibles pour tous les joueurs A l'exception des modes des différents raids Donc ceux que vous récupérez en ouvrant les coffres secrets de raids Ceux-ci ne sont pas automatiquement débloqués, il faudra aller les chercher Pour tout ce qui est du raid, vous pouvez donc faire absolument tous les builds possibles Sur le jeu, à base de puits élémentaires, de chargés en lumière ou autres Vous pouvez le faire, ils sont désormais disponibles Toutefois, il semblerait que Bungie nous parlera un peu plus en détail du buildcrafting durant Lightfall Ainsi que des modes dans un prochain Toib Est-ce qu'on n'utiliserait pas des modes de 3.0 par hasard ? On verra ça la semaine prochaine On continue avec le système de concentration des engrammes Vous le savez, Bungie a rendu les éclats légendaires ultra importants Puisque c'est devenu la monnaie principale de l'économie du jeu Pour cela, lorsque vous allez concentrer des engrammes du jugement, de la bannière de fer, du pvp et du gambit Que ce soit en armure ou en arme Ceux-ci vous demandera seulement 25 éclats légendaires au lieu des 50 initiales Soit moitié moins chers Pour les armes adeptes, on passe de 250 à seulement 50 C'est incroyable Et la concentration des armes rituelles vous demandera 5000 lumens au lieu de 10 000 Bungie a aussi ajouté avec la saison la possibilité d'avoir un petit chien robotique aussi mu que vous pouvez aller caresser Malheureusement, celui-ci sera retiré à la fin de la saison Et je sais que ça peut poser problème pour certaines personnes Toutefois, il fera son grand retour en saison 21 à la tour Donc celui-ci aura peut-être beaucoup plus d'importance actuellement Et peut-être un indice sur le thème de la saison 21 qui sait Sur ce, c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu ça fait toujours plaisir Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces futurs changements pour la bannière de fer Mais aussi que les modes soient enfin dispo pour tout le monde Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 Ou en stream sur toute.tv slash et offense Prenez soin de vous et prenez soin des autres Peace and love baby et encore bonne année Peace and love baby et encore bonne année Peace and love anybody